Un véhicule sous-marin télécommandé, l'Oceanos Explorer, a découvert cette mystérieuse sphère dorée dans le golfe d'Alaska, à environ 3000 mètres de profondeur. Personne ne peut identifier précisément cet objet. Il s'agit d'une étrange structure d'un peu plus de 10 cm de diamètre, solidement ancrée à une roche. Au toucher, elle est lisse et douce, évoquant la texture de la peau. Un trou est visible à sa surface, comme si quelque chose s'en était échappé. Mais de quoi pourrait-il s'agir ? Les plongeurs ont récupéré cette sphère énigmatique dans l'océan Pacifique et l'ont rapportée au laboratoire. Ils se sont sentis comme, au début d'un film d'horreur, convaincus que s'ils touchèrent cet objet, quelque chose allait leur bondir dessus. Cela aurait pu se produire s'ils l'avaient récupéré plus tôt. Le trou visible sur cette orbe suggère qu'un être vivant a tenté d'y entrer ou d'en sortir. C'est pour cette raison que les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un œuf. Peut-être avons-nous découvert une nouvelle espèce, ou un stade de développement inconnu d'une espèce déjà répertoriée. Certaines créatures, comme les calmars, pondent effectivement leurs œufs au fond de l'océan. Si tel est le cas, ces animaux pourraient être d'une taille colossale, car cet œuf est particulièrement grand. Mais ce n'est peut-être pas un œuf. Ce pourrait tout aussi bien être une éponge. L'objet a été découvert entouré de coraux blancs, un environnement où les éponges vivent fréquemment. Quelques mois avant cette découverte, des scientifiques avaient déjà identifié plus de 5000 nouvelles espèces marines, dans une zone restreinte située entre Hawaï et le Mexique. Quant au golfe d'Alaska, il abrite 52 autres espèces, sans compter celles qu'il reste encore à découvrir. Il est donc possible que ce soit simplement une éponge encore inconnue, ou même un corail, voire une toute autre créature. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que cet objet est un organisme vivant. Il prévoit de le transférer dans un laboratoire plus avancé, afin de réaliser des tests ADN pour en apprendre davantage. Et ce n'est certainement pas la première découverte effrayante issue des profondeurs océaniques. En 2013, deux locomotives rares ont été découvertes sous près de 27 mètres d'eau, au large des côtes du New Jersey. Les scientifiques estiment que ces locomotives ont été perdues dans les années 1850. Pour des machines immergées depuis plus de 160 ans, elles sont remarquablement bien conservées. Malgré les couches de rouille et les bigorneaux, leurs cheminées sont encore visibles. Elles reposent à la verticale, comme prêtes à entrer en gare à tout moment. L'origine de ces locomotives demeure un mystère. Aucun document historique ne mentionne leur construction ou leur disparition, rendant leur découverte d'autant plus énigmatique. Ces locomotives à vapeur, extrêmement rares, pèsent environ 15 tonnes chacune, et reposent à 8 kilomètres de Long Branch. Ces modèles de moteurs étaient déjà obsolètes au moment de leur fabrication. Bien que petits et puissants, ils n'ont été produits que durant une courte période. Peut-être faisaient-elles route de Boston vers la région du Mid-Atlantique, avant qu'une tempête ne survienne, les faisant soit tomber d'une barge, soit être largués volontairement à la mer pour alléger le navire. Les scientifiques projettent de restaurer ces locomotives, afin d'en apprendre davantage sur leur histoire. Et ce ne sont pas les seuls trésors que l'humanité ait abandonné dans les profondeurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a localisé les moteurs F1 de la fusée d'Apollo 11 dans l'océan. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, la fusée Saturn V s'est appuyée sur cinq moteurs F1 lors de sa première phase de lancement. Chacun de ces moteurs développait une poussée de 680 tonnes. Ils consommaient 2,7 tonnes de carburant par seconde, soit un million et demi de fois plus qu'une voiture standard. Après quelques minutes de fonctionnement, les moteurs se sont détachés et ont plongé dans l'océan Atlantique. Inspiré par cette histoire, Jeff Bezos s'est lancé à la recherche de ces moteurs il y a environ un an. L'équipe a utilisé un sonar de haute technologie pour explorer les fonds marins et a fini par localiser les moteurs à plus de 4200 mètres de profondeur. Les scientifiques ignorent dans quel état se trouvent les moteurs. Après un impact brutal avec l'océan et plus de 40 ans passés dans l'eau salée, leur condition est incertaine. Cependant, construits avec des matériaux extrêmement résistants, ils espèrent encore pouvoir les étudier. Bezos aimerait idéalement les récupérer. Bien qu'ils appartiennent toujours à la NASA, ils souhaiteraient les voir exposés dans des musées tels que le Smithsonian ou le Museum of Flight de Seattle. Pouvez-vous imaginer découvrir la célèbre route de briques jaunes du magicien d'Oz au fond de l'océan ? Cela ressemble à une route artificielle, mais étonnamment, c'est une formation volcanique naturelle. Des plongeurs explorèrent des monts sous-marins volcaniques à Hawaï et voulaient examiner une bifurcation dans la chaîne de ces montagnes océaniques. En retransmettant leur expédition en direct, ils sont tombés sur un spectacle fascinant. Des fissures sur le fond marin qui formaient un motif évoquant une route pavée. Avec l'aide d'un bras robotisé, ils ont collecté des échantillons de roches. Ces roches étaient constituées de blocs rectangulaires, bien délimités par des lignes droites et des angles droits. Certains ont plaisanté en disant que cela pourrait être la route menant à l'Atlantide, tandis que d'autres ont évoqué la route de briques jaunes, donnant ainsi son nom à la découverte. Cependant, après une étude plus approfondie, les scientifiques ont déterminé que ce lit de lac asséché avait été façonné par d'anciennes éruptions volcaniques particulièrement intenses. Il s'agit en réalité de hyaloclastites fracturées. Sous l'effet des cycles de réchauffement et de refroidissement causés par les éruptions, ces volcans ont créé ce motif pavé unique. Le 20 juin 2011, l'équipe de plongée Oceanics a fait une découverte des plus étranges. Alors qu'elle cherchait des trésors dans le nord de la mer Baltique, dans le golfe de Botny, elle est tombée sur une anomalie. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, cette formation paraît aussi bizarre qu'artificielle. Elle mesure près de 60 mètres de large et ressemble à un champignon s'élevant entre 3 et 4 mètres du fond marin. Sa forme discoïde est impressionnante, couvrant une surface équivalente à deux terrains de football. Sa partie principale est marquée par des bords rectilignes et des structures ressemblant à des boîtes. Sa surface supérieure présente des fissures remplies d'un matériau noir inconnu, mais étonnamment, cet objet n'est pas composé de métal. L'objet repose à environ 90 mètres de profondeur dans les eaux du golfe. Et le grand mystère reste de comprendre pourquoi il se trouve à cet endroit. Cette découverte a véritablement créé l'effervescence dans les médias. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre immergé, des ruines de l'Atlantide, ou encore d'un portail vers un autre monde. Ces hypothèses ont gagné en crédibilité lorsque des plateformes étranges ressemblant à des pavés ont été découvertes autour de l'objet, donnant l'impression d'un escalier. De plus, les explorateurs ont rapporté que leurs équipements électriques, tels que les sonars et les téléphones satellitaires, cessèrent de fonctionner à proximité de cette structure. Et ces témoignages ne sont pas isolés. Des chercheurs issus de différents instituts ont confirmé ces anomalies. Cependant, la majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'une formation géologique naturelle, malgré son apparence inhabituelle. Ils peinent cependant à expliquer précisément de quoi il s'agit. Plusieurs théories ont été avancées. Une formation liée à la culture humaine, un dépôt datant de l'âge de glace, le résultat d'une activité volcanique, etc. Il est même possible que ce soit les restes d'un astéroïde ayant frappé le fond de l'océan il y a des millénaires. Pourtant, aucune de ces théories n'explique les dysfonctionnements électroniques observés à proximité de l'anomalie. Peut-être la vérité sera-t-elle révélée un jour ? Mais qu'en est-il des technologies héritées d'époque, encore plus reculées ? Ce dispositif étrange est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. On l'appelle le mécanisme denticitaire. On a découvert ce mécanisme en 1901 près de l'île grecque du même nom, et il pourrait dater de 87 avant notre ère. On l'a retrouvé dans l'épave d'un navire, et malgré son âge, il était en excellent état. Ce mécanisme était d'une complexité remarquable, car des machines aussi sophistiquées n'ont pas refait surface avant le XIVe siècle. Il y avait également une masse mystérieuse parmi les découvertes. Lorsqu'on l'a fragmentée, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur. À cause de la corrosion, elles étaient en difficile à lire, mais grâce aux rayons X, elles ont pu être déchiffrées. Il s'agissait d'instructions expliquant exactement comment utiliser le mécanisme. Un véritable trésor pour les archéologues. Il s'est donc avéré que cet appareil servait à prédire les positions astronomiques et les éclipses plusieurs décennies à l'avance. Les savants de l'époque utilisaient cet ordinateur pour suivre le cycle quadriennal des anciens Jeux Olympiques. Le mécanisme comportait une structure complexe de 37 engrenages en bronze lesquels suivait les mouvements des objets célestes. Mais au moins ici, nous savons que ce dispositif a bien été fabriqué par l'homme, n'est-ce pas ?